C'est notre rendez-vous avec Maman. Au Gondwana, il y a, Maman, toutes sortes de gens qui veulent empêcher, président fondateur, de faire son troisième mandat. Oui, les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile sont très nombreux, un traité démocratique république tellement nombreux qu'on se demande s'il n'y a pas une ferme d'élevage intensif de jaloux saboteurs aux yeux de crocodile ici au Gondwana. C'est tout simplement incroyable. Dès que tu tournes la tête, à gauche il y en a, à droite il y en a, en haut, en bas, il y a des empêcheurs de troisième mandat à chaque coin de rue. Notre leader bien-aimé se demande ce que tous ces margouillards gagnent à lui empoisonner la vie et le priver de son troisième mandat qui est à lui parce qu'il est à lui. Hum, petit, c'est exactement ça. Ils gagnent quoi là-dedans ? Rien du tout. Ils vont toujours rester pauvres, troisième mandat ou pas. Il a raison, président fondateur. Ces gens-là n'ont que des mots creux dans la bouche. Démocratie, respect des textes, alternance démocratique, institutions solides, etc. Attends, ils croient que c'est ce que les Gondwanais mangent ? Quand tu demandes au Gondwanais lambda combien de repas il arrive à avoir par jour, il ne va pas te répondre que ça dépend du troisième mandat de président fondateur qui est à lui parce qu'il est à lui. Non, il va te dire qu'il a du mal à assurer un repas par jour. C'est ça la vérité. Donc, les activistes, les militants des droits de l'homme, les syndicalistes de tout et de rien, les opposants politiques, les manifestants professionnels, les badauds, tous ces gens qui sautent comme des cabris quand ils entendent troisième mandat, ils n'ont qu'à se calmer et se concentrer sur les vraies choses de la vie du Gondwanais lambda. Le problème est que voici qu'on découvre de nouveaux empêcheurs de troisième mandat en paix là où on les attendait le moins, c'est-à-dire à la cour constitutionnelle. Normalement, en très, très démocratique république, la maison du troisième mandat, c'est la cour constitutionnelle. C'est pour les intimes, c'est au carré pour les mathématiciens du palais présidentiel. En tout temps, quand tu vois le troisième mandat gambader en toute liberté dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, c'est qu'on lui a acheté des chaussures toutes neuves à la cour constitutionnelle. Des chaussures pour courir longtemps, des chaussures pour aller partout dans ce beau pays sans craindre la pluie ou les morsures de serpents. Et ne voilà-t-il pas que, oh surprise, oh vilaini fétide, ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, c'est du cœur de la cour constitutionnelle ou pour être plus précis, c'est de la tête de la cour constitutionnelle que vient le refus d'acheter de nouvelles chaussures au troisième mandat, la volonté de laisser le troisième mandat courir les pieds nus dans les chemins escarpés du Gondwana, sur les cailloux, les épines et les scorpions. Comment peut-on dénier le droit à président fondateur d'enfourcher son troisième mandat qui est à lui parce qu'il est à lui, cet homme qui a donné toute sa vie à la très, très démocratique république ? Eh bien, celui ou celle qui a osé faire ça ne mérite qu'une seule chose, aller à la retraite pour s'asseoir et réfléchir. Oui, c'est important de réfléchir au Gondwana. À demain. À demain.